Bonjour à tous, aujourd'hui on parle sport, on parle bagarre, on parle Mixed Martial Arts, le MMA. C'est un sport que je souhaite aborder ici pour faire un tour d'horizon, c'est écrit dans le titre, un tour d'horizon du MMA français en 2023. On est le 1er décembre, donc on peut le faire, il reste encore quelques échéances en fin d'année, on va en parler. Ok, et ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire un petit, enfin même pas un petit, on va faire un point sur les gros noms, les gros profils du MMA français, regarder un peu leur force, leur faiblesse, leur perspective, et une petite rétrospective aussi des quelques années passées. Et on va essayer de présenter ça de manière intéressante pour que tout le monde puisse en parler et briller dans les dîners en ville, après cette vidéo les gars. Je ne vais pas vous présenter l'auteur d'un livre aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de livre, donc c'est l'auteur de la vidéo, votre serviteur qui va se présenter. Donc je me permets de parler, de faire une vidéo sur ce sport, j'en avais déjà fait une sur la légalisation avec toutes les, on va dire, les âneries qu'on avait pu entendre au cours des années sur la pratique. Là pour rappeler mon CV, moi j'ai à peu près 25 ans de pratique, le MMA c'est un sport que j'ai commencé je pense en 2002, peut-être 2001, peut-être même avant. En fait j'étais dans un club qui pratiquait le pied-poing et ensuite on est passé progressivement au MMA. Ce club c'est la Sneak Team, donc sous je dirais la direction de Cyril Diabaté, que la plupart d'entre vous je suis sûr connaissent. Donc je suis resté quasiment exclusivement dans ce club depuis 25 ans, j'y suis encore d'ailleurs pour être très honnête. Donc j'ai vu passer énormément de combattants de haut niveau, il y en a eu beaucoup, de moins haut niveau, des adhérents aussi. Comme tu dirais, je suis un mec de la salle, je suis un mec du dojo, j'ai un petit peu de compétition derrière moi, quelques expériences de compétition, mais rien de très significatif. Et donc je me permets de faire ce tour d'horizon parce que j'ai pu voir énormément de combats depuis très longtemps, voir des combattants évoluer dans le temps. Je me suis dit ça fait plus de 20 ans que je suis vraiment le MMA bien et que je pratique. Donc pour donner une idée des sparrings avec lesquels j'ai pu m'entraîner, il y a évidemment Cyril Diabaté, évidemment, Xavier Fopapocam, Gregory Baben. On a notre ami Gregory Bouchelagem, Greg et Emma, qui s'entraînaient avec nous pendant quelques temps. On a évidemment, alors là je vais vous donner des noms qui sont un peu moins connus, mais je vous mettrai les chers dogs. Oui, Mamourphal, Malik Silla, Gilles Saraf, Julien Denis, Gregory Ibad, Florian Martin, Eric Sebarek, Yves Landu, évidemment, Kevin Petschy. Je vous en passe, il y en a plein d'autres, je m'excuse pour tous les compagnons d'armes que j'ai oubliés de citer. Mais là, voilà, vous avez plein de gens, il y a des gens que j'ai rencontrés que quelques fois. Eux, c'est vraiment des gens avec qui je me suis entraîné régulièrement pendant longtemps. Il y en a même avec lesquels je suis très bon, très bon pote. Voilà, et donc on va essayer de faire maintenant que ce sport a explosé et qu'il a pris une dimension incroyable en France. On va essayer un peu de faire un retour d'expérience, de vous donner un peu mon témoignage à moi de ce que j'ai pu vivre. Depuis cette légalisation et comment je vois les choses pour pouvoir alimenter le débat, comme toujours. Alors avant de rentrer dans nos combattants, on va faire un petit rappel de l'évolution qu'a connue le MMA depuis 15 ou 20 ans. Donc il y a une première chose qui est très importante, notamment parce que là, je vais présenter beaucoup de share dogs. Il y a une chose qui est très importante de se rappeler, c'est que pendant très longtemps, mais vraiment très longtemps, jusqu'à il y a encore peut-être 10 ans, les vidéos des combats n'étaient pas disponibles sur YouTube. Donc il y a une grande partie des combattants, si je mets par exemple les share dogs de Xavier Fopapocam ou Cyril Diabaté ou Grégory Baben, on voit bien qu'ils ont plus de défaites qu'avant. Alors il y avait plein de choses, le fait que ce n'était pas professionnel en France, pas légalisé, ça nous mettait des bâtons dans les roues, il y avait moins de combats, les Français étaient toujours vus comme des combattants, je dirais un peu boucherou, on les mettait contre les autres pour les faire briller, tout ça. Enfin il y avait plein de raisons, x ou y, mais il y avait aussi le fait que la nature du sport a changé. C'est-à-dire qu'avant, il y a une vingtaine d'années, quand tu commençais à faire du MMA, comme tu ne savais pas sur qui tu allais tomber, tu cherchais, il n'y avait pas de game plan, ce dont on entend parler tout le temps maintenant, il n'y avait pas ça. Tu y allais, je dirais, à la one again, le couteau entre les dents, même si ça, ça ne s'est pas perdu, mais c'était uniquement ça, et donc tu cherchais avant tout à être vraiment le plus complet possible. C'est-à-dire, il fallait être capable de lutter, alors on va me dire, oui, aujourd'hui c'est toujours le cas. Oui, mais aujourd'hui, il y a les game plans, donc tu as une stratégie, tes préparations aujourd'hui, elles sont bien plus spécifiques que ce qu'elles étaient avant, et tu sais qui tu vas rencontrer. Avant, tu découvrais, la plupart du temps, et des fois tu savais qui t'allais rencontrer, mais la plupart du temps, quand tu regardes le palmarès des mecs, et tu vois, sur des événements, ils arrivaient, et puis c'est en combattant avec le mec que tu arrives à voir ses points forts, ses points faibles, et ainsi de suite. Et donc, ton taux de défaite était supérieur. Donc ça, c'est une des choses qui a énormément changé, je dirais, j'allais dire la streamisation, ça ne se dit pas comme ça, mais la mise en ligne des combats, des vidéos, a changé la nature de la préparation. L'autre chose qui a énormément changé, c'est la perte de poids, le weight cut comme ils appellent ça, ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, pendant longtemps, d'ailleurs, il y a Bouchelagem qui a fait une vidéo il n'y a pas longtemps, où il disait, ouais, moi avant, je combattais en moins de 93, j'étais à 91 kg. Aujourd'hui, ça ne viendrait à personne, à l'idée de combattre un petit peu en dessous du poids requis. Donc, s'il est à 91, tu descends à 84, et ainsi de suite, voire même à 77 si tu peux, entre guillemets. Il y en a qui le font, en tout cas. Donc, ça aussi, ça a énormément changé, parce qu'avant, c'était quelque chose qui était en train de monter, et là, maintenant, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Et on va dire que, voilà, faire 10 kg d'écart entre la veille, la pesée, et le lendemain, le combat, c'est devenu quelque chose de banal, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Il y avait beaucoup moins d'orientation sur le poids. C'est quelque chose qui est monté en puissance ces dernières années. Et enfin, le dernier point que je voudrais aborder ici, c'est la nationalité des combattants. Mine de rien, et là, vous allez le voir, quand on va traiter un peu le parcours de chacun, on va vite se rendre compte qu'il y a des nations qui sont meilleures que d'autres. Voilà. Donc, pour moi, de mon point de vue, après, j'ai pas... Peut-être qu'il y en a qui rajouteraient ou qui classeraient ça différemment, mais ma perception, c'est qu'il y a quelques très grandes nations de MMA aujourd'hui. Donc, c'est la Russie, les États-Unis, le Brésil, qui sont pour moi les trois leaders, et avec quelques pays derrière qui sont pas loin et qui font beaucoup de très bons combattants. Et là, j'ai envie de rajouter le Japon et la France. Et là, c'est tout ce qui me vient tout de suite à l'idée. Il y a d'autres pays qui excellent dans d'autres sports, mais dans le MMA, voilà, il y a ces nations-là, et c'est vrai que dans le MMA, là où on retrouve des pays qui sont forts traditionnellement dans les sports de combat, on les retrouve aussi souvent forts traditionnellement en MMA. Donc, c'est ces choses-là qu'il faudra regarder, quand on va regarder un peu les Shardogs de certains et d'autres, et puis la qualité des adversaires qu'ils ont affrontés. Comment on va procéder ici ? Je vais m'attarder sur certains des combattants, on va dire ceux qui font de la vue de YouTube. Je ne vais pas donner mon avis sur des vétérans comme Greg Baben ou Yves Landu. Je pense que leur carrière parle d'elle-même. Souvent, ils se sont exprimés souvent dans les médias. Voilà, on les connaît. Pour tous ceux qui ont plus de 35 ans maintenant, je pense aussi à Thibaut Gouty, que je ne connais pas personnellement, mais qui est dans le même registre. Donc, il leur reste entre 4 et 6 combats, à peu près, à la grosse, dans le meilleur des cas. Donc, on leur souhaite surtout de belles affiches, des belles victoires, de pouvoir continuer de peaufiner leur art, leur style. Et puis, on leur souhaite le meilleur. Évidemment, pas de blessures, pas de bobos. Et puis, des derniers rounds qui nous fassent vibrer pendant leurs derniers rounds, qui montrent le niveau qu'ils ont. Et puis, je ne sais pas quoi trop dire. J'ai un petit pincement au cœur parce que même moi, je commence à être vieux maintenant. Et quand on se retourne, on voit tout le chemin parcouru. On est très fiers. Donc, on souhaite à tous ces gens-là, tous ceux qui ont une carrière qui est plus derrière eux que devant eux, de bien terminer. Saladin Parnas, 26 ans, 18-1, 1m72. Il combat dans la catégorie des moins de 66 kilos. Alors, Saladin, respect. C'est un mec qui a commencé en 2015. Tu vois, il est de quelle année ? Il a écrit 97. Il avait 18 ans. Il a commencé en 2015, des 100% fight. Que des victoires. C'est quelqu'un que moi, j'ai rencontré en vrai, mais avec lequel je n'ai pas eu l'occasion de tourner, malheureusement. Mais c'est un jeune Français qui a beaucoup de choses devant lui, beaucoup de perspectives. Donc, on espère que ça va marcher pour lui. Dans son jeu, dans ses atouts, Saladin, déjà, il a un cardio et un physique très avancés. Moi, je vous l'ai dit, je connais bien des combattants de haut niveau qui ont tourné avec lui. Mais même eux, ils m'ont dit « Ah, et Saladin ? » Dis-donc, ça envoie. Ça n'arrête pas. Il est toujours en train de faire quelque chose. Il entreprend tout le temps. Donc, le mec physique au-dessus de la moyenne, clairement. Je pense qu'il a, à l'instar de notre ami Benoît Saint-Denis, une équipe de coach au-dessus de la moyenne, elle aussi. La Hatch Academy, c'est des gens. Arnaud Templier, en plus d'être un mec super sympa, c'est des vrais experts. Hatch, je n'en parle même pas, au top aussi. C'est vraiment des mecs bien, qui connaissent, grosse expérience. Ils gèrent une très belle salle, très belle équipe. Donc, ça, c'est un contexte, je dirais, favorisant la performance, il faut le dire. Et puis, il a une super motivation, Saladin. Ça se voit tout de suite. Il fait ça. Il a voulu faire ça très tôt. Il veut faire ça. Il a voulu faire ça. Et tu le sens, quand tu le vois dans la cage, il est à fond, il est concentré, il est impliqué. Il est à 200 %. Techniquement parlant, je n'ai pas vu tous ces combats. Je n'ai pas vu les 19 combats. Donc, je ne suis pas un expert de la technique de Saladin. Il est bon, je le trouve bon. Je ne l'ai pas vu me faire des phases debout impressionnantes ou au sol impressionnantes. Mais bon, je reconnais que là, il faudrait que je creuse un peu plus. ma connaissance pour pouvoir en parler un peu mieux. Donc, gros, gros, gros espoirs français. Enfin là, maintenant, il est confirmé. 19 combats, tu n'es plus un espoir. C'est juste qu'il a 26 ans. Donc, il fait partie de cette nouvelle vague de combattants qui ont commencé jeunes et qui montent fort. Et on lui souhaite les meilleures choses pour l'avenir. Maintenant, Saladin, si on doit y mettre des critiques positives et constructives comme toujours, mais aussi juste un commentaire, encore une fois, avec mes petits yeux, de passionné, d'amoureux et pratiquant de ce sport. C'est vrai que Saladin, quand on regarde sa carrière, on a un point d'interrogation qui se dresse. C'est la sortie du KSW. Aujourd'hui, on voit, quand on regarde son palmarès, son Cherdog, il a en 100% fight. C'est-à-dire au moment de faire du Pancrasse en France, il a battu plein de mecs, dont Morgane Charrière ou William Gomis, qui sont des mecs confirmés et tout. Donc là-dessus, il a gagné, il n'y a pas de problème. Bravo à lui. C'était à l'époque où c'était encore que du Pancrasse et pas du MMA, donc pas de frappe au sol. Et depuis les rentrées, il a fait un passage dans un truc. Après, depuis les rentrées au KSW, c'est une star et tout. Donc, le point d'interrogation qui reste quand même, alors, il a pris la ceinture des 66. Si j'ai bien suivi, il a pris la ceinture des 70. Et puis là, il s'est positionné pour aller chercher Adrian Bartosinski. Donc, ça sera la semaine prochaine, le 16 décembre. Voilà, donc dans 8 jours. Pour la ceinture des moins de 77. Des moins de 77, pardon. Et là, c'est vrai que ça pose question parce qu'on se dit, le KSW, c'est une très belle orgare. En Pologne, ils ont réussi à mettre ça au premier plan. Il y a de l'argent, il y a des bonnes primes. C'est des super événements. C'est le top niveau polonais. Mais la Pologne, ce n'est pas un pays qui est reconnu pour son savoir-faire en matière de combattants. Donc, ils sortent des gars, évidemment. Ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas un pays qui brille par rapport à ça. Et quand on regarde son palmarès, il a battu énormément de polonais. Et le gros point d'interrogation, c'est comment ça va se passer pour lui quand il va sortir et qu'il va aller sur un autre circuit, notamment si c'est un circuit américain. Là, c'est vrai que ça laisse quand même, je dirais, on se demande. Il y a une réserve par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, je ne dis pas qu'il a été dans le confort. Déjà, être le meilleur sur le circuit français, déjà, il faut l'être. En moins de 66, déjà, il faut y arriver. Et puis après, pareil, sur le circuit polonais avec quelques étrangers, mais quand même très polonais, il faut y arriver aussi. Donc, bravo à lui, évidemment. Respect total, évidemment. Mais quand on voit ça comme ça, on se dit, quand il va rencontrer des mecs sur des circuits où le niveau est quand même largement supérieur, est-ce qu'il va pouvoir continuer sa série ? Parce que ce qu'il veut réaliser là, par exemple, passer de 66 à 77 kg, ne serait-ce que prétendent à ça. Je veux dire, même Conor McGregor à l'UFC, ça ne le fait pas du tout. Il l'a fait, on voit sur des années, et on voit bien qu'il n'y est pas, il ne sera pas. Donc, même Conor McGregor, donc Conor McGregor, bon, je veux dire, en termes de référence, il se pose un peu là quand même. C'est super combattant, même s'il a des phrases qui est tout ce qu'on veut, mais quand même. Donc, Saladin, c'est son point d'interrogation aujourd'hui. Quand je le vois, quand je vois sa carrière, c'est le point d'interrogation que j'ai. Et je me dis qu'il n'a peut-être pas encore atteint vraiment l'endroit où ça va être… Il n'est peut-être pas encore complètement sorti de sa zone de confort, entre guillemets, pour parler ainsi. Même si ce n'est pas du tout son quotidien, puisqu'il est combattant professionnel, donc c'est un quotidien de non-confort. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans le contexte de compétition qu'il affronte aujourd'hui, il y a eu la France, sans les frappes au sol, ensuite ça a été la Pologne. Je veux dire, on n'est pas encore exactement là où on va pouvoir se dire que vraiment, on a un futur champion, une future star mondiale dans les mains. Et d'ailleurs, je dis ça, c'est parce que c'est aussi ce à quoi il prétend. Et ça, on le respecte et on l'encourage, on lui souhaite de réussir évidemment. Mais voilà, c'est le point de réserve, il est là. Le second moins de 510 dont je souhaite parler, c'est Mansour Barnaoui. Donc là, sur le Fight Matrix, vous voyez, il est classé 68ème, deuxième français. Il est à 26. Mansour, c'est quelqu'un qui a 31 ans. Je vous mets le fear dog en même temps là. Ce qu'on peut dire sur lui, déjà, c'est un combattant de très haut niveau. Moi, je l'avais vu quelques fois avant et j'étais sur l'événement contre Ben Primus, sur le Bellator 296. Franchement, c'est un mec, il est incroyable. Moi, il m'a scotché. Sur ce combat-là, on a entendu, ouais, c'était une contre-performance, machin. Moi, je ne vois même pas. Il y a des choses à améliorer, je dirais, puis à critiquer de manière positive pour aller chercher des meilleures performances, comme toujours. Mais il a été magnifique, incroyable. On va y revenir, mais je pense qu'il est tombé sur plus fort que lui, tout simplement. Quelqu'un qui a encore une longue carrière devant lui. 26 combats, 31 ans. Je veux dire, c'est magnifique. Énormément de victoires avant. Et là, en fait, il vient d'enchaîner deux défaites. Voilà. Donc, dans les deux défaites, il y a quelque chose que j'avais mentionné précédemment, mais qui là, je pense, s'illustre vraiment très bien. C'est que si vous regardez son palmarès, il a beaucoup combattu en France, évidemment, au départ. Et ensuite, il a fait des petits trucs à droite, à gauche, en Suisse et tout ça, en Russie, où il a eu la chance de rencontrer Islam Makachev, qui maintenant a la ceinture de l'UFC, quand même. Ce n'est pas rien. Et il a fait un super combat contre ce mec-là. Il aurait pu le battre, d'ailleurs. Mais bon, en Russie, notamment à cette époque-là, il fallait gagner-gagner, sinon c'était compliqué. Et là, on voit qu'il arrive sur le circuit américain. Et il fait une première victoire. Et voilà, à la soumission contre un mec, Piccolotti, là, qui n'est pas. Mais dès qu'il a rencontré Brent Primus, qui a eu la ceinture, et là, ça a été très compliqué. Et là, pareil, JJ Wilson, donc c'est pareil, lui, je crois que c'est un Norvégien ou un truc comme ça. Mais c'est un mec qui s'entraîne à l'American Top Team. Là, il y a écrit Allian Jiu-Jitsu, mais dans le combat, il me semble bien qu'il y avait écrit American Top Team. Et donc, Mansour, là, il illustre bien ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le circuit américain, quand je vous parlais des nationalités tout à l'heure, le circuit américain, sur un plan physique, c'est un cran au-dessus. La plupart des Américains, c'est des mecs qui sont tous ultra bien préparés, super forts. Et je pense, en ayant vu, par exemple, ces trois derniers combats, même, et en ayant vu d'autres combats avant de Mansour, je ne pense pas qu'il ait un problème mental, parce que c'est un sacré guerrier. Je ne pense pas qu'il ait un problème technique, parce qu'il est excellent. Il n'y a pas d'autres mots. Le sol, moi, c'est un des combattants français, mais même pas que français, qui m'a le plus impressionné sur ses qualités au sol. Mais par contre, si je reprends son combat contre Brain Primus, je pense effectivement que, alors il y a peut-être un peu l'événement, il est peut-être rentré un peu trop fort dans le combat, mais il a eu du mal à gérer physiquement les cinq rounds, et l'autre en face a mieux réussi, et c'est pour ça qu'il gagne les deux derniers rounds à la fin, et mieux préparé physiquement. Et contre Didier Wilson, c'est un peu pareil. Il perd à la décision, je pense qu'il perd le premier round, il remporte le deuxième, et sur le troisième, on sent que... Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas dans sa tête, et ce n'est pas pour le charger, au contraire, il y a énormément de respect pour lui, mais c'est vrai que, sur le coup, on se dit, peut-être, je l'ai senti moins frais, moins disponible physiquement, parce qu'il était toujours là, mais il s'est fait prendre. Et donc, peut-être que dans les perspectives, si on doit toujours parler de là où il doit progresser pour aller chercher, pour se remettre sur le chemin d'une victoire, il y a peut-être cette dimension physique de préparation. Alors, je ne sais pas ce qui lui manque, je ne suis pas avec lui, je n'ai pas les compétences d'ailleurs, mais dans la cage, en tout cas, on a l'impression que sur ce circuit-là, il va falloir qu'il arrive à monter un petit peu cette performance-là pour pouvoir aller chercher les décisions, parce qu'il perd deux fois de la décision, pour pouvoir aller chercher ses décisions, finir fort les combats. Benoît Saint-Denis, donc 27 ans, 1m80, il combat en moins de 70 kilos. Il est à 13 victoires et une défaite. Benoît, pour moi, aujourd'hui, c'est le meilleur combattant français en activité, pound for pound, comme on dit, c'est-à-dire tout poids confondu. C'est celui qui, sur le circuit le plus relevé, donc sur l'UFC, a montré le plus de qualité. Alors Benoît, qu'est-ce qu'il a comme qualité ? La première, c'est qu'il a, je dirais, un bon staff. Daniel Warren, son coach, c'est vraiment un point fort dans le jeu de Benoît. C'est un mec qui connaît très bien l'UFC, qui s'est entraîné avec des champions de très haut niveau, Anderson Silva et tout, avec que des mecs top niveau. Il connaît très bien le circuit américain, il sait très bien l'aborder, très fin techniquement. Donc, avoir un mec comme ça dans son coin et qui vous aide à préparer, je ne connais pas la qualité de la salle de Benoît, mais je pense qu'elle est très bonne. Et avoir un mec comme ça par-dessus, c'est sûr que ça vous donne quelque chose. Il a ensuite le poids. Il coupe la dizaine de kilos. Il y avait une interview de Warren qui disait, oui, il combat en 70, mais dans la cage, il est à 80, 82. Et Benoît, quand tu le vois combattre, tu n'as pas l'impression que la coupe de poids ait entamé son potentiel physique. Et sur le circuit américain, c'est nécessaire d'avoir ce truc-là, de pouvoir encaisser la coupe de poids sans que ça t'endommage trop sur le plan physique. Il a un autre atout, évidemment, c'est la qualité de sa lutte. Là, moi, je me rappelle, je l'avais découvert dans son combat contre Eliseum de Santos, la seule défaite, son premier combat à l'UFC, donc en moins de 77. J'avais été vraiment impressionné par la qualité de sa lutte. Ça ne s'est pas, d'ailleurs, il n'a pas été démenti par les combats suivants. Et c'est une carte très importante aussi qu'il a dans son jeu parce que sur le circuit américain, être un bon lutteur, c'est vraiment nécessaire si vous voulez aller chercher du très haut niveau. Vous regardez tous les mecs, ils ont un très bon niveau de lutte. Voilà, tous les Américains, déjà. Donc après, évidemment, il y en a qui sont peut-être un peu moins forts et qui compensent avec un excellent niveau de sol. Je pense à Charles Oliveira, par exemple, mais tous, ce sont de très bons lutteurs sans exception. Et donc, avoir ça dans le jeu pour pouvoir aller chercher les dernières places, c'est nécessaire. Et puis enfin, il a un mental bien au-dessus de la moyenne. Je veux dire, le combat encore contre Dos Santos, là, il a été incroyable. Et puis, je pense que toutes les victoires qu'il a aujourd'hui, où il va aller chercher, il va provoquer. Voilà, ce mec transpire la volonté et l'abnégation. Et donc, il a cette carte-là qui est très importante. Tout ça mélangé aujourd'hui, ça lui a permis d'atteindre un niveau, je dirais, exceptionnel. Je disais, enfin, je regardais, il est classé 16ème sur Fight Matrix au moment où je regarde, au moment où je fais cette vidéo. Donc, 16ème mondial sur la catégorie des moins de 70. Il est 11ème à l'UFC, je crois, un truc comme ça. Je veux dire, le mec, c'est de l'ultra top niveau, quoi. C'est vraiment... C'est une des catégories les plus compliquées, les plus foisonnantes. Il y a énormément de monde dessus. Donc, être classé comme ça, c'est vraiment très grand respect, très grand bravo, et on est très fiers de lui. Maintenant, si on doit parler des perspectives, les perspectives qui sont ouvertement abordées d'ailleurs par le combattant, c'est d'aller chercher la ceinture des moins de 70. Et là, si on doit faire une critique positive et constructive, évidemment, mais si on doit prononcer un commentaire de moi avec mon petit niveau, avec mes petits yeux d'amateur passionné, je dirais que Benoît, là où il va devoir beaucoup travailler, c'est sur la manière de gérer ses combats. Autant toutes les qualités et notamment son côté rupture, je vais à la rupture, je vais chercher la décision, ça lui a permis d'atteindre le niveau qu'il a aujourd'hui. Autant aller plus haut de cette manière-là, je pense que ça sera difficile pour lui. Je pense que tu n'auras pas les mecs du top 10, tu ne les feras pas pliés parce que tu leur rentres dans le là. tu auras besoin d'avoir quelque chose d'autre dans ton jeu. Tu auras besoin de mieux gérer tes combats, de mieux les construire. Et donc ça, c'est le défi qui va attendre Benoît, je pense, dans les prochaines années. Il n'a que 27 ans, je le rappelle, donc il a encore du temps devant lui. Et j'espère qu'il sera capable, sauf si je me trompe, évidemment, et qu'il est capable de briser les mecs au premier round, mais je ne vois pas un Makachev ou un des Olivera se faire plier au premier round sur une pression comme celle-là. Je veux dire, c'est des mecs, ils vont gérer, eux aussi, ils sont comme ça, donc ils vont gérer ce truc-là. Donc pour aller plus loin, pour aller les battre, il faudra être meilleur dans d'autres compartiments. Et donc je pense que sa grosse évolution, là où il peut encore énormément progresser, c'est sur ce point-là du combat, c'est-à-dire faire mal, toujours faire mal, la volonté de faire mal à l'adversaire, donc ça, évidemment, il faut le garder, mais l'utiliser parfois peut-être de manière mieux calibrée et plus contrôlée. Cédric Doumbé, Cédric Doumbé, il a 31 ans, il mesure 1,78 m, il combat dans la catégorie des moins de 77 kg. Son palmarès en MMA, c'est 5-0. Alors là, je vous mets le Fight Matrix, il est classé 456e mondial en welterweight, en moins de 77. Bon, que dire sur Cédric ? Alors Cédric, c'est quelqu'un qui, je pense, est le plus grand espoir de MMA français aujourd'hui, à ce stade. il a énormément de qualité, énormément de qualité. La première qualité qu'il possède, c'est évidemment son pied-point. Donc là, on va le dire tout de suite, mais c'est un mec qui a une carrière fantastique en pied-point. Je vous mettrai son palmarès et son ranking. Donc c'est 75 victoires pour 6 défaites, 45 KO. Il a été au glory, champion du glory. Il a eu d'autres ceintures. Je vais regarder en même temps que je vous parle, mais il a eu d'autres ceintures mondiales. Donc c'est quelqu'un qui a été au plus haut niveau mondial de ce qui se fait en pied-point. En plus, il était au glory au moment où c'était le top. et donc pour ça, évidemment, il est à un niveau largement supérieur à tout ce qui peut se faire actuellement dans le MMA français et en 77 kg. Voilà. Cette fois, World Glory Champion Walter Waite, World Glory Champion Middleweight en Waco, WK, World Champion Weight, European Middleweight, machin. enfin le mec, c'est un boucher. C'est un boucher. Donc une de ses forces, c'est son pied-point. C'est évidemment son expérience. Il vient, il a déjà plus de 80 combats à son actif. Donc c'est quelqu'un et des grosses affiches, des titres mondiaux. Donc c'est un mec qui vient avec un gros bagage psychologique qui est solide. Il n'a pas vraiment, je dirais, de faiblesse comme ça à première vue. Pourquoi je dis que c'est le plus grand espoir du MMA français ? C'est parce que si on transpose Cédric Dombé avec un autre champion du glory qui vient d'arriver et qui est en train d'éclater la tête à tout le monde qui est Alex Pereira, on voit tout de suite, on comprend tout de suite que le niveau de Cédric il est exceptionnel. Alex Pereira, c'est un mec qui a été champion aussi du glory en même temps que Cédric dans la catégorie juste au-dessus. Il était champion du glory en 2016, tout ça. Non, ça c'est les arts martiaux mixtes. En kickboxing, il commence en 2018 et il est champion en 2019. C'est un mec, je veux dire, on voit le niveau d'Alex Pereira. Il y a Israël à descendre, il y a aussi qui est passé par le glory à très haut niveau et ensuite, on voit la carrière qu'il a fait. Et donc, on se dit, Cédric, à partir du moment où il va faire une lutte correcte et un sol correct, et vu le temps depuis le temps qu'il prépare et avec qui il s'entraîne, on peut considérer que c'est le cas, et bien, ça va devenir forcément un tueur. Ça va devenir un mec de très très haut niveau. Aujourd'hui, les mecs qui ont fait comme lui, qui sont managés un peu différemment mais qui ont fait comme lui, ils disputent des ceintures mondiales à l'UFC. Ils sont au top niveau. Donc, pour moi, Cédric Doumbé, il est au top niveau. Je ne le mets pas en meilleur point for point parce que c'est le point qu'on va aborder maintenant. Il reste des points d'interrogation sur Cédric, ce qui est normal. Mais quand on voit son cher dog et la manière dont il a éclaté les mecs au premier round et le dernier, Jordan Zébo, ça illustre parfaitement ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'en fait, il est sur un niveau très haut niveau international, même en MMA, Cédric Doumbé. Ce n'est pas le cas des autres. C'est d'ailleurs quelque chose que j'ai trouvé assez malhonnête parce que quand il est arrivé, on a dit il est super fort en boxe mais la boxe, ce n'est pas le MMA et nanani et truc machin et en fait, je suis désolé de le dire mais ça, moi, je n'adhère pas trop à cette idée et le nombre de mecs qui étaient très forts dans un sport en particulier, on pourrait en prendre plein et qui sont passés aux arts martiaux mixtes, c'est tout de suite des très bons combattants. Pas forcément du niveau de Pereira ou du niveau de Cerrudo qui a été médaille d'or de lutte, Henri Cerrudo, le poids plume américain mais ce que je veux dire, c'est que c'est direct des mecs super forts. Quand vous avez un excellent niveau dans un des compartiments du MMA, vous êtes tout de suite super fort, surtout si vous bossez correctement le reste. D'ailleurs, Pereira, on voit son dernier combat contre Projasca, qu'est-ce qu'il a fait ? Quand il était au sol, rien, il ne se fait pas soumettre, il défend bien, il ne prend pas de coups, on finit par se remettre debout à un moment ou à un autre et après, il essaie de te coucher avec son crochet gauche du futur et ça marche. Et ça marche. Donc, Cédric Doumbé, voilà, il est pour moi le meilleur espoir français. Maintenant, évidemment, il y a quelques points d'interrogation qui restent. Comment il va réagir quand il va vraiment être amené, quand il va tomber sur quelqu'un qui sera capable de l'amener au sol en lutte et qui va le dominer en lutte, on va dire et qui va le dominer aussi dans les positions au sol et en grand end-porn. Ça, c'est un gros point d'interrogation qu'on a. Donc, on espère pour Cédric qu'il a réussi à se faire un bon entraînement, des bonnes bases et qu'il aura l'opportunité de montrer dans la cage que c'est aussi un combattant, c'est un vrai combattant de MMA maintenant et on lui souhaite le meilleur pour les combats qui viennent. Bien. Nasourdine Imamov 28 ans 1m90 il combat en moins de 84 il est à 12-4 actuellement. Nasourdine moi, je l'ai découvert à l'UFC récemment là contre quand ils ont fait l'UFC Paris je pense ah non, c'est le Fight Night 209 donc c'est pas ça. si c'est à Paris c'est ça il gagne contre Tsubasa contre Joaquin Butler Nasourdine c'est un combattant qui a énormément de qualité il est classé là je le montre la 15ème au Fight Matrix en moins de 84 donc c'est du pareil ultra top niveau c'est un mec qui est très fort qui est très fort pour plusieurs raisons déjà il est jeune 28 ans à ce niveau là déjà c'est beaucoup de travail c'est quelqu'un on sent qui peaufine qui aime ça et en plus qui a un style assez intéressant notamment pour aller gagner des combats un peu difficiles à la décision voilà d'ailleurs il a sur ses 4 défaites il a une seule soumission il a que des décisions il a que des décisions donc Nasourdine il a des bonnes qualités parce que c'est quelqu'un qui est très technique avec un niveau de pieds-points très développé très aérien pour son poids et sa taille c'est assez impressionnant et c'est pas évident je dirais à réaliser donc c'est quelqu'un qui est capable de poser des problèmes à n'importe quel combattant ça c'est une certitude aujourd'hui il a les perspectives qui s'offrent à lui et à l'UFC ça paraît quand même un peu compliqué et je ne sais pas trop ce qu'il doit faire pour progresser pour être très honnête et pour pouvoir rentrer dans le top 10 de l'UFC alors comme je disais il est déjà 15ème mondial enfin je veux dire c'est déjà réaliser ça donc pareil respect bravo et ici on ne fait que des critiques constructives parce qu'on est passionné nous aussi et on a toujours énormément de respect pour les combattants parce qu'on sait la difficulté que c'est je dirais que Nassourdine ce qui lui manque peut-être il y a deux choses qui lui manquent peut-être la principale à mon sens quand je le vois combattre c'est essentiellement à l'instar de ce que je disais pour Mansour c'est essentiellement l'aspect physique j'ai l'impression quand on voit dans les échanges qu'il manque un peu de puissance et qui manque également aussi un peu de durée là je prends son combat contre Joaquin Buckley par exemple qui n'est pas un très gros combattant mais il avait dominé de la tête et des épaules techniquement le combat ça il n'y avait aucun doute mais l'autre au troisième round il était encore capable de t'envoyer des parpaings pour t'assommer et Nassourdine tu sentais que sur le troisième round déjà il avait vraiment baissé de pied alors on ne va pas lui jeter la pierre mais ce que je veux dire c'est que ce combat là il illustre aussi ce qu'on a retrouvé face à Strickland face à Strickland tu as senti que physiquement il n'avait pas la capacité à aller le perturber et à aller le chercher dans le troisième round ça se sentait donc je pense que là il y a un axe de progression je ne sais pas comment encore une fois je ne suis pas préparateur physique je ne sais pas comment donc c'est à lui de travailler ça mais je pense qu'au niveau de cette approche là il y a peut-être quelque chose à faire le deuxième point je ne le connais pas personnellement Nassourdine mais le deuxième point en tout cas c'est ce qu'il avait laissé transpirer lors de sa rencontre face à Strickland c'était un petit peu de suffisance et je me rappelle bien les vidéos c'est tout bénéf de passer de Casteldum à Strickland où je vais lui arracher la tête intelligemment alors que oui Nassourdine est un combattant très intelligent ça se voit il aime viser il aime piquer il aime frapper intelligemment il aime construire ses combats ça se voit c'est quelqu'un qui est mais c'est vrai que sur ces interviews là je ne me rappelle pas tout parce que ça fait quelques temps quand même mais j'avais senti un peu comme de la suffisance notamment face à Strickland c'est vrai qu'il a l'air d'être un gros bœuf mais qui est extrêmement technique et très très fort et d'ailleurs c'est ce qu'il s'est ressenti dans le combat contre Nassourdine j'ai vu qu'il voulait le recombat tout mais pour moi ça serait très compliqué d'aller que Nassourdine puisse battre Strickland mais bon après ça c'est autre chose mais ce que je veux dire c'est qu'il y avait eu un peu et c'est vrai qu'il ne faut pas confondre ambition et suffisance et des fois la limite est fine intellectuellement et ça peut se ressentir sur la manière dont tu abordes un combat et ça peut se ressentir sur ta performance là j'ai senti qu'à ce moment là il avait eu un peu de suffisance et l'autre était bien meilleur finalement alors après il a rencontré Chris Curtis malheureusement pour lui ça s'est terminé en no contest alors qu'il avait clairement le combat en main et qu'il allait clairement le gagner donc je l'ai trouvé beaucoup plus sérieux ça m'a rassuré et là j'ai vu qu'il allait quitter Lopez parce qu'il voulait aller ailleurs si j'ai bien compris aller aux Etats-Unis je ne sais pas pour chez la MMA Factory ou American Top Team ou je ne sais pas quoi la MMA Factory c'est Lopez mais la Top Team là bref qu'il avait quitté Lopez et qu'il avait truc il y a peut-être un lien avec ça il y a peut-être quelque chose qui est en lien avec cette manière de préparer les combats et là je vois qu'il va rencontrer en début février Roman Dolizé qui doit être bien classé là je ne vais pas regarder le classement mais voilà on lui souhaite le meilleur on espère qu'il arrivera à le battre et qu'il arrivera à modifier et à grandir sur ces deux aspects Nasourdine il est ambitieux et c'est une très bonne chose attention à ne pas tomber dans une forme de facilité et puis l'aspect physique lui aussi je pense qu'il a du travail par rapport à ça à réaliser Cyril Gann un mètre combien c'est un géant celui-là il a quel âge un mètre 95 pardon 113 kilos 33 ans il est son son palmarès de MMA il est à 12'2 Cyril il est classé numéro 2 mondial dans sa KT donc c'est quelque chose d'exceptionnel on doit encore le dire et lui redire bravo Cyril t'es exceptionnel et c'est pas c'est pas faire le mec machin non c'est c'est la réalité voilà il est à un niveau il est classé numéro 2 mondial numéro 2 mondial c'est juste incroyable c'est une étoile filante Cyril voilà donc si on doit donner ses qualités évidemment je pense qu'une de ses premières qualités c'est son intelligence c'est un mec qui est une vraie éponge qui apprend très vite quand on voit qu'il a commencé son premier combat en MMA en 2018 si ma mémoire est bonne et qu'il est de 90 le gars donc il avait 28 ans 5 ans après il est classé numéro 2 mondial dans sa KT alors évidemment la KT des poids lourds c'est pas la plus belle KT que enfin c'est pas il n'y a pas les meilleurs les meilleurs combattants de l'histoire de la KT des poids lourds on est bien d'accord mais bon on parle d'un niveau mondial donc respect excellent pieds poings plutôt un bon physique moi je trouve c'est quelqu'un qui qui est cohérent qui finit plutôt bien ses combats je pense il n'y a pas trop de voilà quand on voit la décision contre Francis ou contre Volkov bon je le trouve ou même Rosenstreich je le trouve bien il n'a pas un défaut physique contrairement à ce que j'ai pu dire pour d'autres avant sur le circuit américain donc c'est une très grosse qualité voilà une mobilité hors du commun une précision des frappes importante donc Cyril bravo maintenant si on doit aujourd'hui on devrait le considérer comme le meilleur combattant français donc je le dis et je le répète pour moi c'est Benoît Saint-Denis actuellement qui est le meilleur point for pound et je pense que il y a d'autres combattants qui sont devant Dumbé par exemple je pense que devant Gann je pense à Dumbé même s'il n'a quasiment rien fait mais je pense qu'il est à mon avis il a plus de potentiel et voilà même Barnaoui ou Nasourdine les personnes dont j'ai parlé ici je pense qu'il lui passe devant et la raison pour laquelle je pense qu'il lui passe devant c'est que quand je pense aux perspectives de Cyril à 33 ans c'est un peu flou c'est le seul pour qui c'est vraiment flou je me pose la question de savoir comment ça va se passer pour lui dans les années qui viennent aujourd'hui on sent bien qu'il n'a qu'une seule obsession qui est normale c'est d'aller chercher cette ceinture c'est d'aller chercher cette ceinture des poids lourds pendant que John Jones et notamment pendant que John Jones est blessé elle est vacante c'est le moment de prendre le titre donc prendre le titre évidemment c'est une réalisation magnifique incroyable mais c'est vrai que si tu n'arrives pas à rester un petit peu à rester dans la durée c'est un peu dommage et c'est un peu c'est un peu comment dire décevant et Cyril on a un peu ce goût là avec lui on a un peu le goût de la déception alors on a le goût de la déception parce que dans son combat contre Francis Ngannou il avait une position dominante à un moment il part sur une clé de cheville et limite il perd le combat un peu à cause de ça et puis parce qu'il ne va pas la vie à la mort aussi tu n'as pas l'impression qu'il va la vie à la mort et puis goût de gros goût amer après la prestation contre John Jones ce qui pour moi reste encore incompréhensible et là il s'est remis il a battu Sergei Spivak nettement sans aucun problème mais même dans ce combat là on sent une certaine je dirais j'allais dire inconsistance c'est pas forcément inconsistance mais une fébrilité Cyril il dégage une certaine fébrilité dans certaines phases de combat et là on va aborder une de ses perspectives de développement mais qui n'est pas technique à mon avis puisque beaucoup de gens ont relevé le fait qu'il n'était pas bon en lutte qu'il fallait qu'il aille au Dagestan pendant un an je ne sais pas quoi et tout tout ça pour moi ce n'est pas vrai moi je pense que Cyril il a un très bon niveau de lutte il n'y a aucun problème là-dessus je pense qu'il s'entraîne très sérieusement et qu'il est en plus qu'il est qu'il est une vraie éponge je pense donc il apprend très vite donc il a appris très vite la lutte comme le reste comme le sol comme tout donc après il a son gabarit il vient de ce qui vient il a ses limites qui sont je dirais inhérentes à son parcours mais ça c'est normal mais moi je ne pense pas qu'il ait un mauvais niveau de lutte je pense que n'importe qui qui va à la salle tourner avec lui il va se faire amener plus d'une fois au sol plus d'une fois au sol en trouvant qu'il est bon il n'y a aucun problème avec ça et c'est en ça que je pense que c'est son axe de développement principal ce n'est pas au niveau technique mais c'est vraiment au niveau mental et il y a deux illustrations pour parler de ça il y a son combat contre Sergei Spivak il est en train de le dominer il est bien meilleur que lui je pense qu'on est au deuxième round fin du deuxième round c'est ma mémoire est bonne ce n'est pas le premier round en tout cas donc il a déjà touché le mec genre l'autre il va rendre la vie dans peu de temps puisqu'il perd si je regarde ça il perd il perd à la fin du deuxième round donc on doit être au début ou au milieu du deuxième round c'est un peu avant qu'il finisse par le mettre KO et Spivak il arrive presque à l'amener au sol il arrive presque à le choper pour une fois et Cyril la manière dont il défend l'amener au sol il lui met la main sur la tête comme ça il essaie de le pousser bizarrement avec une main sur la tête c'est une gestion un peu chelou et là à ce moment là tu as senti un peu de fébrilité de sa part et à la fin de ce combat là il y a un autre truc qui montre ça c'est on lui dit alors et tout le prochain adversaire alors c'est là moi je veux la ceinture tout et on lui dit il y a Thomas Spinal qui veut t'affronter et là Cyril la première chose qu'il répond il répond ouais non moi je crois je suis pas sûr que ce soit mon prochain adversaire tout ça et on sait que Thomas Spinal c'est un mec qui boxe pas trop mal mais qui est pas mal en lutte et au sol et tout ça et qui va poser des problèmes à Cyril si jamais il se rend compte il y a des chances qu'il pose des problèmes à Cyril comme ça et là là tu sens qu'il y a une fébrilité et je crois pas que je pense vraiment qu'elle est psychologique je crois pas que ce soit technique je pense vraiment que dans sa tête Cyril il veut éviter je ne sais pas pour X raisons je suis pas psychologue du sport mais il y a un truc par rapport à ça parce que la réponse qu'il a donné c'est pas genre ouais qui comme n'importe quel mec qui a la dalle ouais moi je prends qui on veut quand on veut même maintenant tout de suite vas-y si tu veux je le plie le mec tu vois il a pas raconté ça il a pas le couteau entre les dents et tout il dit non mais en fait pas lui mais peut-être moi je veux la ceinture donc machin je sais pas quoi après il a dit si finalement machin mais ce que je veux dire c'est pas franc c'est pas franc et tranchant et ça tu le sens et quand il a affronté John Jones John Jones avait fait une très bonne analyse je pense sur la manière dont Cyril gérait la lutte en disant il mise pas sur une défense d'amener au solde solide solide defense take down comme il dit John Jones mais plutôt sur le fait qu'il virevolte et qu'il essaie d'éviter le contact et tout ça et ça ce truc là je pense en tout cas je le crois moi pour parce que je suis sûr que Cyril c'est un mec ultra sérieux et donc la lutte il est pas en train de se brosser les dents il est en train d'essayer de gagner la ceinture de l'UFC heavyweight donc la lutte il en a fait il en fait plein il a un très bon niveau c'est sûr mais il y a un truc par rapport à ça et j'espère qu'il va réussir à trouver le moyen de se débloquer parce que je pense qu'aujourd'hui sa plus grande limite et ce qui va l'empêcher d'aller toucher son rêve et on va dire le graal la ceinture ça va être cette limite psychologique qu'il se met à lui-même voilà plus que réellement est-ce que je suis pas bon en lutte parce que s'il était vraiment pas bon je veux dire ok mais les mecs qui veulent défendre correctement sur la lutte ils vont pas chercher à danser comme Cyril ils vont chercher à faire des vraies bonnes défenses d'amener au sol d'avoir les mains à l'intérieur de se proler fort et ils vont bosser ce truc là ils vont bosser les réflexes ils vont bosser les réflexes alors il y a peut-être autre chose on le sait pas mais voilà et donc Cyril même si c'est le meilleur du classement aujourd'hui pour moi en point for point il est le dernier des combattants que j'ai présenté ici c'est tout pour aujourd'hui merci à tous d'avoir écouté ce peu là pour le coup c'est un vrai podcast parce qu'il y a quelques images mais je me suis pas foulé c'est normal c'est du commentaire évidemment pour tous les combattants français quelle que soit la discipline et en particulier pour ceux que pour les noms que j'ai abordés ici voilà Dumbé Barnaoui, Gann Imamov Parnas et Saint-Denis on leur souhaite le meilleur on leur souhaite ça il y en a qui ont des échéances proches là je pense à Saladin en particulier donc Saladin on se connait pas moi j'étais déjà on s'est croisé une fois mais voilà force à toi j'espère que tu vas pouvoir récupérer cette troisième ceinture au KSW ça serait quand même un exploit donc bravo en tout cas bravo à toi et puis ce que j'ai dit à tous ceux qui ont écouté ça maintenant grâce à moi vous devrez pouvoir faire semblant que vous en faites depuis longtemps du MMA et briller en ville dans les dîners t'as vu ? allez à bientôt je vous embrasse